Hier, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de l'énorme hausse que nous avons eue au niveau des ransomware sur le mois de septembre 2023. Et je vous disais surtout que nous allions bientôt installer, en fait le lendemain, installer une sauvegarde BIMO2BIMO chez notre client. Eh bien, il se trouve que le lendemain, c'est aujourd'hui. Mais avant d'aller le livrer, je vais vous faire la petite sortie du carton. Donc, suivez-moi. On va tout simplement déballer ensemble le système BIMO2BIMO que vous avez vu dans la précédente vidéo. Alors là, je me mets le BIMO2BIMO et là-dedans, au ombre. Je vous le mets sur la table et je vous parle bien évidemment de l'oeuvre BIMO2BIMO. Allez, on l'ouvre ensemble. Alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est 20 kg de solution de sauvegarde. C'est du matériel costaud. Il y a tout simplement deux boîtiers de sauvegarde à l'intérieur duquel on trouve les disques durs. Hop, voilà. Pour l'instant, mission réussie. Allez, suivez-moi. On va déjà mettre la première sur la table et je vais chercher tout de suite le second boîtier. Voilà le second boîtier. Vous voyez, c'était quand même plus simple de faire comme ça. Donc, juste après le jingle, je les ouvre avec vous. Et puis, on va parler bien évidemment cette fois-ci de l'oeuvre BIMO2BIMO. Pourquoi nous adorons déployer cette solution de sauvegarde chez nos clients. Allez, c'est tout de suite après le jingle. Voilà, je vous ai retourné les cartons dans le bon sens. J'espère que je vais arriver à sortir les BIMO2BIMO. Sinon, je les basculerai sur le côté. Le premier scotch, je vous bascule le carton du bon côté et on va aller récupérer le premier boîtier. Clac, hop, je vous enlève les petites mousses. Hop là, voilà le premier boîtier de sauvegarde. Plutôt joli en termes de design, déjà. Et je vous sors le second. Bien vous faire comprendre qu'on est sur une offre BIMO2BIMO. Voilà, les BIMO sont sortis. Donc, vous comprenez déjà pourquoi cette offre s'appelle BIMO2BIMO. Parce que déjà, on a deux BIMO. Alors, on a deux BIMO, mais dans un petit moment, je vais vous montrer qu'on pourrait en avoir encore plus si le besoin se faisait sentir dans votre entreprise. Mais là, déjà, on a deux boîtiers BIMO. Ce premier boîtier, on le place au sein de votre entreprise. On va déjà réaliser les sauvegardes. Donc, sur ce boîtier, il va sauvegarder tout ce qui est dans votre entreprise. On y vient juste après. Et ensuite, il va aller externaliser les sauvegardes réalisées sur ce deuxième boîtier que l'on va placer sur un autre site. Alors, on reviendra dans un petit moment sur quel autre site placer finalement ce deuxième boîtier. Alors, tout d'abord, on va sortir ce qu'on a dans le sac. Le câble d'alimentation. Alors, le câble d'alimentation, là, je ne vais pas vous faire le coup du câble parce qu'on s'en moque un petit peu, très honnêtement. La BIMO est quand même un appareil de sauvegarde qu'on va mettre, on va dire, généralement dans une salle serveur. Peut-être même dans votre B-serveur si vous en disposez. Quoi qu'il en soit, assez proche de la prise électrique qui va aller l'alimenter. Donc, le câble électrique n'est pas très, très intéressant dans le cas présent. On a ensuite la petite clé qui est ici. Alors, vous avez un autocollant. Les heures importants, hop, mettez cet autocollant sur la box. Et là, vous êtes certain d'être bien protégé. Bon, je rigole, mais néanmoins, ça donne un petit peu le message. Données sécurisées, sauvegarde, externalisation, restauration. Car comme je le dis très, très souvent quand je parle de sauvegarde, ce qui est surtout important, c'est la restauration. La sauvegarde, généralement, ça peut être fait plus ou moins bien selon les systèmes que vous utilisez. La restauration, c'est un petit peu là où on voit si la sauvegarde était vraiment de qualité. Bon, ce petit autocollant, mine de rien, vous informe qu'il n'y a aucun problème au niveau de la restauration. Et c'est un engagement de la part de BIMO. Alors, maintenant que je vous ai parlé du petit autocollant, on a le petit guide d'installation rapide qui est fourni. Vraiment petit parce que, de toute façon, c'est souvent un prestataire. Et je vous propose de choisir Carpe Diem IT qui vient vous installer. Eh bien, tout simplement, c'est deux Bbox dans votre entreprise. Alors, je dis Bbox parce que c'est leur nom. On appelle ça Bimo2Bimo. Mais Bimo2Bimo, c'est l'offre commerciale. Ce sont des Bbox. Un ici, un ici. Alors, ça, c'est bon. Vous avez ensuite un grand câble réseau de 3 mètres. Donc, bon, voilà, câble réseau Ethernet. C'est un très bon câble réseau qui est en catégorie 6. Et enfin, et enfin, cette petite clé. Cette petite clé Flash Rescue qui est mise dans un petit boîtier d'urgence. Vous voyez, les petits boîtiers qu'on casse comme ça, qu'en cas de grands, grands problèmes. Et bien, c'est une des fonctionnalités très, très intéressantes de l'offre Bimo. D'une façon générale, pas que de l'offre Bimo2Bimo. Mais de l'offre Bimo, c'est une des fonctionnalités très, très intéressantes. J'y reviens dans un petit instant. Et à l'intérieur, vous avez un logiciel de sauvegarde avec lequel nous allons pouvoir paramétrer des sauvegardes et faire les sauvegardes de toutes les périphériques que vous avez dans votre entreprise. Mac, Windows, serveur, laptop, desktop. Bon, voilà. En gros, tout ce qui est device informatique peut être sauvegardé dans la Bbox. Alors, quand bien même, il y a peut-être un intérêt très moyen à vous le montrer, je vais vous montrer la face arrière d'une Bbox. La voici. Donc, vous avez sa prise d'alimentation, un petit ventilateur de l'alimentation, le port Ethernet qui est ici, qui va donc servir à connecter la Bbox à votre réseau. Et puis, derrière, vous avez port série et port SVGA pour éventuellement raccorder cela à un écran externe si, à un moment donné, il y avait besoin de faire une intervention un peu plus poussée qu'à l'habitude. Et puis, vous avez quatre ports USB type A qui sont là pour, de la même façon, c'est très exceptionnel, mais on peut brancher un clavier et une souris pour intervenir sur le système s'il y en avait besoin. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur cette face-là. De toute façon, encore une fois, c'est nous qui allons l'installer dans votre entreprise. Et pas de quoi vous soucier, normalement, de cette partie connectique. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le voyant de fonctionnement qui est juste ici. Nous avons le bouton marche-arrêt qui est à côté. Nous avons deux ports USB. Et vous avez enfin, ici, les emplacements des disques qui ont été préalablement, avant l'envoi, en fait, installés par BIMO. Alors, comment ça se passe ? Là, c'est très, très simple. Vous nous faites part de votre volumétrie, vous nous indiquez votre besoin. En fonction de la volumétrie que vous occupez déjà, avec vos datas installées sur vos serveurs, sur laptop, desktop, dans le cloud, un peu partout, eh bien, on va étudier, donc, au global, de combien vous allez avoir besoin au niveau de votre sauvegarde. C'est-à-dire, si on veut garder un an, deux ans, trois ans, dix ans, de sauvegarde ou d'historique de vos datas, ben, forcément, on met en face une certaine taille de disque ou même une certaine BIMO. Là, c'est une BIMO, donc, qui est au format box, mais après, on a des BIMO qui sont au format rack. Donc, là, c'est des B-Racks. Et là, c'est pareil, on regarde avec vous la volumétrie que vous utilisez actuellement, et on fait une projection selon la rétention de data ou de quantité de sauvegarde que vous voulez exécuter, eh bien, le type de B-Racks qui vous conviendrait. Alors, les disques, ici, je ne vais pas vous les enlever, parce qu'il faut aller décriper une petite clé qui permet d'ouvrir les racks. Et je n'ai pas envie, tout simplement, d'avoir un produit qui soit déjà ouvert, livré à notre client, vous comprendrez bien. Voilà, je vous referme le petit bezel de devant, et ces deux BIMO, donc, vont déjà, dans un premier temps, être installés chez notre client. On va déjà paramétrer les sauvegardes sur cette B-Box, et indiquer au passage s'il faut faire une externalisation. Dans la plupart des cas, c'est le cas, mais on peut avoir des sauvegardes dans lesquelles on ne fait pas d'externalisation. Donc, on externalise les données sur cette deuxième B-Box. Quand tout est synchronisé, c'est-à-dire que quand 100% des sauvegardes ont été faites sur celle-ci, et 100% externalisées sur celle-là, on va débrancher cette B-Box, et nous allons l'emporter sur le deuxième site. Donc, encore une fois, je reviendrai sur cet aspect deuxième site en fin de vidéo, parce que je peux avoir pas mal de petites choses à vous dire là-dessus. Voilà, maintenant que je vous ai fait, on va dire, que je vous ai planté le décor, je vais vous expliquer un peu plus en détail l'offre, et surtout pourquoi on adore déployer cette solution BIMO to BIMO, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc je vous ai laissé les B-Box sur la table, comme ça, si à un moment donné, on en avait besoin pour reprendre les exemples, on les aurait sous la main. Alors déjà, BIMO, qui est BIMO ? Eh bien, BIMO, c'est en quelque sorte un jeune homme ou une jeune fille de 21 ans, si je vous dis pas de bêtises. Ils sont nés en 2002, donc nous sommes en 2023, en octobre 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est une société qui a déjà 21 ans d'expérience, tout simplement dans le monde de la sauvegarde. Donc, ça explique pourquoi l'offre aujourd'hui est, je vais la qualifier d'assez parfaite, tout simplement parce que 21 ans à faire et à refaire les mêmes process et à les améliorer, vous avez une société et une offre qui tient vraiment la route. Je vous laisserai l'URL de BIMO Technology dans le descriptif de cette vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous indiquer que c'était déjà une société qui en avait sous le pied. C'est déjà une société qui a 21 ans d'expérience, mais c'est aussi une société qui a un très bon service commercial, qui a un excellent service de support. Et pour nous, le service de support, c'est quand même essentiel et encore plus dans le monde de la sauvegarde. Pourquoi ? Parce qu'en situation d'urgence, si à un moment donné, il y avait une restauration un petit peu complexe à réaliser, c'est au service de support à qui nous allons faire appel. Donc, pour nous, c'est très, très important d'avoir une équipe qui soit disponible, qui soit bien formée et puis qui soit sympathique. Et ça, vous cochez les trois cases. Donc, très clairement, nous sommes très satisfaits du service support de chez BIMO, mais nous sommes avant tout très satisfaits des BIMO en elles-mêmes. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir quelles sont les caractéristiques de l'offre BIMO2BIMO et pourquoi ça nous paraît très judicieux aujourd'hui de vous proposer l'offre BIMO2BIMO pour protéger les données de votre entreprise. Alors déjà, l'offre de sauvegarde BIMO2BIMO, c'est une sauvegarde multi-sites, mais qui est 100% locale. Et je sais que c'est encore très important pour de nombreux chefs d'entreprise de savoir que leurs données sont bien en local et les sauvegardes y restent également. Donc là, avec l'offre BIMO2BIMO, vous avez toutes vos sauvegardes qui sont stockées en local. Aucune donnée ne va dans le cloud. Et c'est assez important parce que le prix du cloud ces derniers mois a une fâcheuse tendance à être à la hausse. Et bien tout simplement parce que l'énergie augmente, peut-être que les infrastructures chez les faiseurs de cloud augmentent aussi. Et là, vous ne subissez aucune augmentation simplement parce que l'offre BIMO2BIMO vous appartenant n'avait aucune augmentation au tarif. Alors maintenant, on va aller dans les avantages de l'offre BIMO2BIMO. Alors comme il est indiqué déjà le contrôle, le contrôle des données sauvegardées au sein de l'entreprise. Cela signifie que, encore une fois, les données restent au sein de votre entreprise. N'ayez pas à vous soucier de est-ce que mes données vont chez un tiers ou pas. Non, pas du tout. Vous avez une sauvegarde qui est très intuitive. Une interface d'administration des sauvegardes intuitives, ça veut dire tout simplement qu'on va éviter le maximum les erreurs liées à une interface complexe. Et ça, c'est quand même important sur deux points. Le premier point, c'est pour nous, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple avec une interface intuitive, une interface très complexe. Mais c'est également pour vous parce que nous allons pouvoir vous donner la main sur la partie restauration, par exemple. Si à un moment donné, vous nous dites « moi, j'aimerais bien avoir un peu la main et pouvoir aller faire ces restaurations un petit peu quand j'ai le temps », eh bien, on va pouvoir vous donner la main sur un plan de sauvegarde avec un mot de passe. Il n'y a que vous qui pourrez donc rien connecter sur ce plan de sauvegarde et faire ses réalisations. Alors, nous, bien évidemment, également. Mais au sein de votre entreprise, vous serez le seul à pouvoir faire ces restaurations. Et là, avoir une interface intuitive et donc simple, ça a du sens parce qu'on ne va pas vous demander d'être informaticien pour aller restaurer vos données. Alors, une installation rapide, c'est vrai que l'installation va être rapide. Maintenant, ça va quand même dépendre du quantité de sauvegarde que vous voulez qu'on réalise au sein de votre entreprise. Si vous avez une seule sauvegarde, bien évidemment, c'est rapide. S'il y en a plusieurs, ça va être un peu plus l'autre. Continuité. Accès continu aux données sauvegardées sur les BIMO. Eh bien oui, c'est une BIMO qui est en ligne et en permanence. En ligne, mais chez vous. Donc, vous aurez la possibilité de vous connecter, comme je vous l'ai dit, pour faire des restaurations. Et nous, nous connecter pour aller améliorer vos schémas de sauvegarde, pour aller les modifier, pour en ajouter de nouveaux. Donc, vous avez un accès en continuité. Automatique. Et ça, c'est un point qui est très, très important. On a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore aujourd'hui avec des sauvegardes qui, malheureusement, ne sont pas automatiques et qui sont encore déclenchées manuellement. Et je vous donne en mille, c'est évidemment le jour où on a oublié de faire la sauvegarde que le problème arrive. Là, avec l'offre BIMO to BIMO, c'est une sauvegarde qui est entièrement automatique. À partir du moment où les sauvegardes ont été planifiées, celles-ci s'exécutent et d'une façon automatique, sans aucune intervention de quelqu'un chez vous ou quelqu'un chez nous. C'est totalement automatisé. Et ça, c'est une des raisons qui fait tout simplement le succès de vos sauvegardes. Un des énormes points, c'est que les BIMO, ou les BIMO, vous les appelez comme vous voulez, sont indétectables par les ransomware. Si vous chopez un ransomware dans votre entreprise, parce que malheureusement, ça peut arriver, il n'arrivera pas à atteindre les BBOX. Les BBOX sont complètement isolés de vos serveurs. Il n'y a pas de communication, mis à part par un agent BIMO. Il n'y a que lui qui peut communiquer avec une BBOX. Donc, un ransomware ne verra même pas les BBOX au sein de votre réseau local. Raison pour laquelle, vous ne pouvez pas avoir des sauvegardes cryptées par le ransomware. Ce n'est pas possible, il ne peut pas les atteindre. Et ça, c'est un énorme atout face à d'autres systèmes de sauvegarde qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, on va parler du fonctionnement maintenant de l'offre BIMO to BIMO. Ça ne s'applique qu'à l'offre BIMO to BIMO, ce que je vais vous indiquer ici. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux BBOX, ces deux BBOX ont une fonction bien différente l'une de l'autre. En tout cas, au moment de l'installation. Parce qu'on va voir que ça peut changer selon ce qui arrive au sein de votre entreprise. Cette première BBOX va être par exemple connectée sur le site numéro 1. Sur le site numéro 1, cette BBOX va aller sauvegarder vos ordinateurs, que ce soit des PC ou des Mac, que ce soit même des PC portables. Vos serveurs, c'est-à-dire n'importe quel serveur au sein de votre entreprise, des Linux ou des Windows. Que sur ces serveurs, vous ayez des bases de données, que vous ayez des fichiers à plat, que vous ayez à peu près n'importe quel type de données. La BBOX va pouvoir sauvegarder l'ensemble de ces données avec un plan ou plusieurs plans de sauvegarde qu'on va réaliser au sein de cette BBOX. Vous avez un antivirus à l'intérieur. Alors attention, cet antivirus est surtout là pour dire, ce fichier là, 99%, je pense qu'il y a un virus dedans, je ne le sauvegarderai pas. C'est-à-dire que l'agent BIMO est suffisamment intelligent pour détecter qu'un virus est présent dans un fichier. Et se dire, non, on ne va pas ramener le loup dans la bergerie, donc j'ai vu le fichier, il est là, je ne l'ai pas sauvegardé. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Comme je vous l'indiquais, il est indétectable au ransomware. Donc ça, c'est le site numéro 1. Maintenant, nous allons passer sur le site numéro 2. Le site numéro 2 que voici est exactement la même chose finalement. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième BBOX. Sauf que vous remarquez qu'ici, sur le site numéro 2, j'ai également des ordinateurs, j'ai également là un PC portable et j'ai un serveur. Eh bien oui, c'est un des points qui est très, très intéressant dans l'offre BIMO2BIMO. C'est qu'on va pouvoir faire une sauvegarde croisée. Le site 1 va être sauvegardé en local, puis externalisé sur la BBOX du site 2. Et le site 2 va être sauvegardé en local et externalisé sur le site 1. Donc, vous avez finalement, en quelque sorte, une sauvegarde qui vous coûte 50% du prix. Parce que si vous avez deux sites, vous pouvez considérer que financièrement, il y a un site qui va pouvoir prendre en charge le coût financier de la première BBOX. Et puis l'autre site, la deuxième BBOX sera donc assumée financièrement. Donc, on a un partage de coût, mais surtout, avant de parler de coût, on a une efficacité absolue. C'est-à-dire que vos données sont externalisées sur les autres BBOX et sauvegardées en local sur chacune de ces BBOX. Donc, c'est un point qui est vraiment intéressant. Et en fait, il n'est pas du tout définitif parce que ce deuxième site, là, dans le cas présent, c'est une entreprise. Mais vous pouvez tout aussi bien l'avoir au domicile du gérant, au domicile du responsable informatique local. Bref, où vous voulez. Nous avons même des clients qui font le choix de nous confier l'hébergement de cette deuxième BBOX pour être assurés que nous l'ayons comme nécessité. Et c'est là où, justement, je vais vous évoquer les cas où cette deuxième BBOX pourrait avoir une reconfiguration. Si, sur le premier site, vous aviez une grosse catastrophe, c'est-à-dire que vous avez une inondation, vous avez le feu ou un cambriolage, vous voyez, ils vous ont tout volé. Vous avez donc tout perdu. Vous avez perdu vos serveurs, vous avez potentiellement perdu des PC, des Mac, etc. Et vous avez sans doute aussi perdu la BBOX. Eh bien, ce n'est pas grave du tout, parce que nous avons donc la deuxième BBOX qui va contenir 100% de vos sauvegardes. Sur cette BBOX, nous allons reparamétrer une nouvelle IP, l'IP en fait de l'autre BBOX qui a disparu. Et cette BBOX, nous allons la prendre, l'emmener dans votre entreprise et elle va prendre le rôle de l'ancienne BBOX qui a donc disparu. Et à partir de là, il va suffire de remettre des PC, des serveurs évidemment chez vous pour restaurer l'intégralité. Et je dis bien l'intégralité, c'est-à-dire système d'exploitation de vos ordinateurs, PC, Mac ou Linux, plus les systèmes serveurs. Donc vos serveurs et vos ordinateurs vont pouvoir être restaurés. Et là, je vous reparle justement de cette petite FlashXQ qui est une clé magique en quelque sorte. C'est-à-dire que cette clé, nous allons l'introduire dans le nouvel ordinateur ou dans le nouveau serveur qui est, on va dire, nu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de système d'exploitation. Nous allons démarrer sur cette clé. Cette clé va nous permettre de discuter avec la BBOX. On va pouvoir choisir la sauvegarde que l'on souhaite restaurer sur l'ordinateur ou le serveur dans lequel on aurait branché cette clé. Et nous allons restaurer en quelques minutes ou quelques heures, selon la taille du système d'exploitation, un système sur l'ordinateur ou le serveur concerné. Vous avez déjà ainsi l'assurance de pouvoir faire repartir votre entreprise rapidement. Et puis après, on va aller restaurer les datas qui sont sans doute dans un autre plan de sauvegarde pour avoir le système d'exploitation et les datas par-dessus. Donc ça, c'est FlashXQ. C'est vraiment une forte valeur ajoutée qu'on a dans cette petite clé rouge. Et croyez-moi bien que le jour où un tel malheur vous arrive, vous êtes plutôt satisfait. Donc cette première BBOX est classiquement chez vous, elle réalise les sauvegardes au quotidien, elle externalise les sauvegardes sur cette deuxième BBOX. Mais si un jour, il arrivait un gros problème sur cette BBOX, on prend la deuxième, on lui change son IP, on la reconfigure un petit peu, et hop, elle va remplacer la BBOX qui a disparu et vous pouvez restaurer des données et vous pouvez recommencer à sauvegarder. Puis bien évidemment, on ne remplace pas la BBOX qui a disparu ou qui a eu un problème pour avoir à nouveau les deux BBOX qui viennent sécuriser vos sauvegardes et donc votre entreprise. Alors ça, c'était un cas, mais vous en avez aussi un autre. C'est un BBO, tout BBO, tout BBO, tout BBO, d'une façon presque infinie ou illimitée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir trois sites sur lesquels on installe des BBOX. La première sauvegarde va se faire sur le deuxième site, ce deuxième site va se sauvegarder sur ce troisième site et le troisième site va se sauvegarder sur le premier. Et vous avez comme ça une chaîne de sauvegarde qui va pouvoir être réalisée avec trois BBOX et donc une sécurité accrue au niveau de vos sites. C'est-à-dire que là, on touche vraiment du doigt que c'est une sauvegarde réticite avec autant de sites que vous voulez. Il suffit d'ajouter des BBOX au sein de vos sites, vous l'avez compris. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour finir cette vidéo en revenant sur les points importants en quelque sorte. Ce sont qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder avec ces BBOX. Eh bien, tout système d'exploitation. C'est très simple, compatible tout système d'exploitation, Linux, Mac, Windows, aucun problème, on va pouvoir sauvegarder ces OS. Les sauvegardes à chaud des bases de données SQL, ça a l'air de rien comme ça, mais ça veut donc dire que si vous avez, par exemple, un serveur Sage chez vous ou un serveur OBP, on va pouvoir sauvegarder sa base de données sans arrêter votre logiciel de production, de gestion, de comptable, bref, sans arrêter ce qui va utiliser SQL Server au sein de ce serveur. Donc, un point qui est très intéressant, sauvegarde à chaud de toutes les machines virtuelles. Vous avez, par exemple, un serveur Hyper-V chez vous, vous avez X VM à sauvegarder, eh bien, il n'y a aucun problème, on peut les sauvegarder à chaud. C'est la même chose, il n'y a pas besoin d'arrêter vos VM pour aller faire ces sauvegardes. Vous avez une sauvegarde de MS Exchange en mode feuille à feuille. Bon, je vais revenir sur ce point un petit peu après parce que sauvegarder Exchange, aujourd'hui, il n'y en a peut-être plus beaucoup, beaucoup dans les entreprises. Néanmoins, ça sait le faire. Vous avez des restaurations universales en barre métal. Je viens de vous en parler. C'est justement la possibilité de restaurer vos machines à l'aide de Flash Rescue, donc la petite plaie USB qui vous permet de mettre ça sur une machine qui est toute nue. Eh bien, on va lui mettre un système d'exploitation. Donc, restauration universale barre métal, donc vraiment, on part de zéro. Donc, restauration des données 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez une interface qui est très intuitive. Nous, on peut vous confier, par exemple, la possibilité de restaurer certains plans de sauvegarde à l'aide d'un mot de passe qui vient protéger tout ça. Donc, ça signifie que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit vous ou nous, on va pouvoir restaurer vos données. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre un service informatique pour le faire. Non, non, vous êtes autonome sur ce point-là. Alors, restauration sélective des fichiers sauvegardés, ah oui, on ne va pas forcément devoir tout restaurer et tout écraser. Non, on ne va restaurer que les fichiers dont vous avez besoin. Restauration illimitée. Il n'y a pas d'histoire de quotas, il n'y a pas d'histoire de volume, de tout ce que vous voulez. C'est l'intérêt d'avoir sa sauvegarde en local et non pas en cloud. Vous pouvez avoir des quotas, des limites de volume mensuel ou une bande passante qui va être un petit peu régulée à la baisse pour dire que vous ne consommiez pas trop de ressources chez le faiseur de cloud. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, BIMO s'engage. BIMO s'engage, et ce n'est pas qu'un mot, ou plutôt deux. Tout simplement parce que BIMO, c'est une équipe. C'est-à-dire que vous avez d'une part le service technique, vous avez le service commercial, et puis nos partenaires de BIMO qui vont faire, on va dire, le trio qui va vous permettre de vous assurer de pouvoir restaurer vos sauvegardes. Au-delà de la restauration, je vais vous parler un petit peu du matériel. Ce matériel est garanti. C'est-à-dire que pendant toute la durée de l'engagement BIMO to BIMO, il faut savoir que vous bénéficiez d'une garantie matérielle, quel qu'il soit un B-Box ou une B-Rack, donc format tout au format rack. Vous avez une garantie du matériel qui va nous permettre de tout couvrir, que ce soit le châssis, l'alimentation, les disques, tout cela est couvert. Et comment ça se passe ? Eh bien, on a tout simplement une analyse H24, 7 jours sur 7, qui est faite de votre matériel par les équipes BIMO. Et ils vont pouvoir nous dire, bon, là, dans ce matériel, on a noté un truc qui commence à être un petit peu déconnant. On va vous envoyer les pièces, le disque dur, l'alimentation, la carte mère, peu importe. Ils vont nous envoyer la pièce en remplacement et on va aller faire l'échange au sein de votre B-Box ou votre B-Rack. Donc, une surveillance accrue de votre matériel, une forte disponibilité des équipes BIMO au niveau du support nous permettent de vous dire que BIMO s'engage et ce ne sont pas que des mots. C'est-à-dire qu'avoir un appareil de sauvegarde est une bonne chose. Ce qui est très, très important, c'est surtout que ça fonctionne au moment où vous restaurez vos données. Pour cela, il faut un suivi du matériel, il faut un suivi du logiciel, mais aussi du matériel. Alors, je vous ai dit que j'allais revenir sur un petit point, c'est la disparition d'exchanges. Oui, il y a de moins en moins d'exchanges au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que le cloud a un petit peu changé nos habitudes à ce niveau-là et aujourd'hui, les exchanges sont souvent dans le cloud de Microsoft ou d'autres faisants de cloud. Mais à ne pas se mentir, Microsoft a quand même la main sur un petit monopole au niveau de la messagerie et pas que. Eh bien, là, BIMO a fait un choix de ne pas vous en parler parce que je connais un petit peu le côté perfectionniste de BIMO. Ils attendent d'être vraiment bien, 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 bien avant de mettre ça sur leur fiche produit. Là, j'ai la fiche produit, vous voyez, qui est la dernière fiche produit. Ça n'est pas indiqué. Alors, moi, je vais quand même vous l'indiquer. Simplement parce qu'on fait ces sauvegardes maintenant depuis un petit moment au sein de nos BIMO et voire même chez nos clients. On a la possibilité de sauvegarder Office 365. Alors, peut-être pas tous les modules d'Office 365 au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être la raison pour laquelle BIMO n'a pas indiqué ça sur les fiches produits. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre OneDrive est sauvegardée. Votre Exchange Online, c'est-à-dire que votre boîte de réception, vous voyez, de Outlook, est sauvegardée. Vous avez également Teams qui est sauvegardée. Donc, si vous êtes utilisateur de Teams, que ce soit en réunion 1 à 1 ou 1 à plusieurs, stock les données pas réellement au même endroit. 1 à 1, ça va être stocké dans votre OneDrive, c'est-à-dire tous les fichiers que vous pourriez envoyer ou partager. Et si vous faites des réunions à plusieurs, ça va être stocké dans SharePoint. Eh bien, la sauvegarde BIMO va vous sauvegarder les deux cas de figure. Donc, vous avez une sauvegarde également d'Office 365, le OneDrive, votre boîte de réception. Et puis, maintenant, il y a Teams qui est venu se rajouter. Il va vous permettre de sauvegarder les fichiers que vous mettez dans des équipes ou les fichiers que vous mettez dans des conversations 1 à 1. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Nous allons maintenant installer ces demi-box chez notre client. Déjà, celle-ci va nous faire les sauvegardants locaux, l'externaliser sur la deuxième. Et une fois que c'est fait, celle-là va aller sur un deuxième site en protection, en sécurité. Vous l'avez déjà compris parce que je vous ai dit tout ça dans la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, vous avez nos coordonnées juste à côté. Si vous voulez des précisions, si vous voulez qu'on étudie un petit peu la volumétrie qui serait à sauvegarder et à protéger dans votre entreprise, c'est avec plaisir que nous prendrons contact avec vous. Nous venons ou nous faisons ça à distance, peu importe. Ça va dépendre un petit peu de la région dans laquelle vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, on saura vous donner les informations nécessaires et nous établirons une proposition dans les meilleurs délais. Comme je vous l'ai indiqué dans l'autre vidéo, entre le moment où vous passez commande et le moment où on installe, il peut se passer trois jours, alors un petit peu plus si c'est le week-end. Mais BIMO est très réactif. Nous le sommes aussi parce que la sauvegarde est toujours un sujet qui est un petit peu complexe, ou un petit peu urgent en tout cas. Et donc en trois jours, vous pouvez voir cet équipement chez vous. Donc voilà, il faut que vous avez regardé cette vidéo et il ne vous reste plus qu'à nous contacter. Allez, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des données de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada